Nous allons maintenant voir l'anatomie de l'ésophage. L'étude de cet organe est surtout intéressante en raison des rapports de l'ésophage qui traversent successivement la région cervicale, thoracique et abdominale. L'ésophage est un conduit musculo-membraneux qui relie et transmet les aliments du pharynx jusqu'au cardia de l'estomac. Il dérive embryologiquement d'une structure commune avec la trachée, ce qui peut expliquer l'existence de malformations faisant communiquer ces deux conduits. L'ésophage présente trois portions, une portion cervicale, une portion thoracique qui est la plus longue dans le médiastin postérieur et enfin un court segment abdominal se terminant dans le cardia de l'estomac. Il commence en regard de la vertèbre cervicale C6 et il va rentrer dans le thorax après être passé à travers l'orifice supérieur du thorax, notamment en arrière du bord supérieur du manobrium sternal qui se projette en regard de la deuxième vertèbre thoracique. L'ésophage va ensuite traverser le médiastin postérieur avec des rapports avec la trachée en avant, l'arc aortique sur le côté, le cœur en avant, puis il va traverser le diaphragme par un orifice musculaire constituant un véritable sphincter et donc se terminer au niveau du cardia. Il présente aussi un sphincter à son origine dans la région cervicale. L'ésophage est donc un organe qui traverse le médiastin et qui est accessible par une endoscopie. Ceci permet d'une part d'observer l'intérieur du tube digestif mais aussi par une échographie endoésophagienne d'observer le contenu du médiastin, en particulier du cœur. L'ésophage est donc une voie d'abord pour les explorations cardiaques. En moyenne, l'ouverture supérieure du thorax est à 21 cm des arcades dentaires. On se base en effet sur les arcades dentaires point fixe pour donner la distance de progression d'un endoscope. C'est ainsi que l'arc aortique qui se projette en regard de la quatrième vertèbre thoracique et qui d'ailleurs marque une empreinte sur la paroi gauche de l'ésophage est situé en moyenne à 25 cm des arcades dentaires. La courte portion de l'ésophage abdominal est à 37 ou 40 cm des arcades dentaires. L'ésophage est principalement un conduit permettant le transit du bol alimentaire. C'est sa seule fonction dans la digestion. Sa lumière est tapissée d'un épithélium malpiguien qui va devenir brutalement un épithélium de type digestif, c'est-à-dire simple et cylindrique, au niveau de ce qu'on appelle la ligne Z, zone de jonction muqueuse entre l'ésophage et l'estomac. C'est ce que l'on voit sur cette coupe où l'épithélium malpiguien de l'ésophage thoracique devient brutalement un épithélium de type digestif. Nous allons maintenant étudier les rapports de l'ésophage lors de son passage dans la région thoracique puis abdominale. Pour cela, nous allons étudier une vue antérieure et des vues latérales droite et gauche du médiastin en apposant successivement les organes entrant en rapport avec l'ésophage. Nous allons commencer par décrire le conduit thoracique longeant la face postérieure de l'ésophage. Le conduit thoracique, représenté ici en gris sur ces trois schémas, est le principal vaisseau collecteur du système lymphatique. La lymphe va retourner dans le sang veineux après avoir été filtrée par les lymphoneux, notamment ceux de la cavité abdominale. Les principales fonctions du conduit thoracique sont le transport de nutriments, notamment les lipides, les vitamines et les protéines. Il joue aussi un rôle de réservoir de plasma en cas d'hémorragie. Enfin, c'est une voie de propagation des infections et des métastases. L'origine du conduit thoracique provient de la réunion des troncs lymphatiques lombaires droits et gauches qui drainent les membres inférieurs, le pelvis et l'abdomen, sauf l'appareil digestif, et le tronc intestinal qui draine la partie digestive. A l'origine du conduit thoracique, il existe parfois un renflement appelé la citerne du chille. Celle-ci se poursuit par le conduit thoracique qui va donc drainer toute la région sous-diaphragmatique et plus haut, les côtés gauches de la tête, le cou, le thorax et le membre supérieur gauche. En moyenne, le conduit thoracique fait 38 à 45 cm. Il n'est pas visible sur un scanner, sauf s'il est dilaté ou pathologique. Alors, le conduit thoracique va traverser le diaphragme par le hiatus aortique en regard de T12 en arrière de l'aorte abdominale qui n'est pas représentée sur ce schéma. Dans le médiastin postérieur, il va croiser en X la face postérieure de l'ésophage, un X très allongé. Il se termine à la base du cou en formant une crosse ou un arc en avant qui va s'aboucher dans la veine sous-clavière gauche à proximité de la jonction avec la veine jugulaire interne. On parle de confluents jugulaux sous-clavier. La circulation de la lymphe dans le canal thoracique résulte de mouvements du corps et de la pompe respiratoire. En moyenne, le débit quotidien est de 1 litre par jour et il existe une valvule à sa terminaison empêchant le reflux. Cette terminaison est importante à connaître du côté gauche car lorsqu'il existe un processus métastatique se développant dans le conduit thoracique, il peut parfois se bloquer au niveau de sa terminaison entraînant la formation d'une volumineuse masse sous-claviculaire gauche qui, lorsqu'elle est présente, est très fortement suspecte d'une tumeur profonde. A noter qu'il existe aussi une grande veine lymphatique située à droite et qui va rejoindre la veine sous-clavière droite. Cette grande veine lymphatique draine tout ce qui n'est pas drainé par le conduit thoracique. En avant de l'ésophage se trouve la trachée qui est légèrement décalée sur son bord droit et qui va se diviser en général en regard de la vertèbre thoracique T5. Je vous renvoie au cours sur l'appareil respiratoire. En arrière de l'ésophage et faisant suite à l'arc aortique, on trouve l'aorte thoracique descendante. Cette aorte thoracique descendante va croiser en X allongé, un peu comme le conduit thoracique, la face postérieure de l'ésophage pour se terminer par l'aorte abdominale en regard de la vertèbre T12. Vous voyez donc que l'aorte thoracique va allonger très progressivement d'abord le bord gauche puis la face postérieure de l'ésophage et enfin le bord droit. Pour bien comprendre la disposition de ces conduits, nous allons revenir sur une coupe qui a été étudiée dans le cadre de l'appareil cardiovasculaire montrant l'ésophage croisé par en arrière par l'aorte thoracique et on retrouve ici le conduit thoracique. Vous voyez que l'ésophage est écrasé en quelque sorte entre la masse cardiaque et les autres éléments du médiastin postérieur et l'on peut, par une échographie endo-ésophagienne, explorer l'atrium gauche. On continue la description des rapports de l'ésophage en mettant en place cette fois-ci un élément du médiastin intérieur, le tronc pulmonaire, qui va donner l'artère pulmonaire droite, horizontale, et l'artère pulmonaire gauche, qui monte plus haut et poursuit la direction du tronc pulmonaire. Un autre élément important en entrant en contact avec l'ésophage est le système asigos, en particulier la veine ou grande veine asigos. Il s'agit d'une veine de drainage de la paroi thoracique et lombaire et elle constitue des anastomoses potentielles entre la veine cave supérieure et la veine cave inférieure et le système cave et le système porte. Nous verrons son importance dans le cadre des développements des anastomoses porte-au-cave. La veine asigos provient de la réunion de deux racines, latérales et médiales. Pour la décrire, nous allons revenir sur un schéma déjà étudié dans le cadre de l'appareil respiratoire et le diaphragme. La racine médiale de la veine asigos va traverser le diaphragme entre ses piliers musculaires et tendineux. La racine latérale provient de la veine lombaire ascendante qui va passer sous l'arcade du muscle psoas, va rejoindre la douzième veine intercostale pour former cette racine latérale. Les deux racines vont s'unir pour former la veine asigos. Cette veine va recevoir la plupart des veines intercostales du côté droit. On peut la retrouver sur cette vue postérieure du médiastin. Voici la veine asigos recevant les veines intercostales postérieures du côté droit. Les trois ou quatre premières veines intercostales se jettent dans un tronc commun, la veine intercostale supérieure, qui se jette dans la crosse de la veine asigos. Cette crosse de la veine asigos va ensuite s'aboucher dans la veine cave supérieure. Du côté gauche, il existe des veines émiasigos, accessoires et veines émiasigos, qui reçoivent les veines intercostales postérieures avant de croiser la ligne médiane pour se jeter dans la veine asigos. Alors, si l'on revient sur la précédente planche, avec notamment ces deux vues latérales, on a une image de dissection ici qui montre bien la veine asigos. Donc, on imagine qu'on a une vue latérale droite, la veine asigos, qui va former une crosse après avoir reçu les veines intercostales postérieures. On reconnaît ici le rachis. Voici l'ésophage et la horde thoracique descendante. En regard de la vertèbre T4, la veine asigos va passer au-dessus du pédicule pulmonaire pour se terminer dans la veine cave supérieure. Il existe des valvules à sa terminaison. La veine asigos reçoit, nous l'avons dit, des veines intercostales postérieures droites, du 4e au 11e espace intercostal. La veine intercostale supérieure, drainant les veines intercostales des 3 ou 4 premiers espaces intercostaux. La veine émiasigos et la veine émiasigos accessoires. Elle reçoit aussi des veines ésophagiennes, péricardiques et bronchiques droites. Complétons cette description en rajoutant l'aorte ascendante, qui est d'abord légèrement oblique en haut et à droite, avant de changer complètement de direction, vers l'arrière et la gauche en regard de T4 pour former l'arc aortique. Si l'on fait une coupe qui passe par le pédicule pulmonaire en regard de T5, on va pouvoir mettre en évidence d'une part l'aorte ascendante et d'autre part en arrière l'aorte thoracique descendante. Vous voyez que l'aorte forme ainsi un jambage au-dessus du pédicule pulmonaire. Et donc, si on coupe à cet endroit-là, on va trouver les deux segments de l'aorte passant sur la face latérale gauche de l'ésophage. C'est ce que l'on voit sur cette coupe avec l'ésophage ici en avant du rachis. Cette coupe aussi nous permet de montrer la bifurcation trachéale des ganglions inter-trachéobranchiques, l'artère pulmonaire ou le tronc pulmonaire avec l'artère pulmonaire droite et le départ de l'artère pulmonaire gauche. Enfin, la veine cave supérieure. Un autre élément important du médiastin est le nerf vague qui est la dixième paire de nerfs crâniens. C'est le nerf crânien dont le territoire est le plus étendu. C'est un nerf mixte qui véhicule des informations parasympathiques, motrices, sensitives et sensorielles. Il est responsable de la viscéromotricité, cardiovasculaire, trachéobrochopulmonaire et digestive. Il régule la sécrétion des glandes surrénales, du pancréas, de la thyroïde et digestive. Il transmet des informations viscéro-sensitives. Il est moteur pour le voile du palais, les muscles du pharynx, du larynx. Il joue un rôle dans la phonation. Enfin, c'est un nerf sensitif pour le pharynx, le larynx, les piglottes. Et il transmet des informations gustatives. Nous allons principalement nous intéresser à son trajet dans le thorax. Ses rapports et son trajet sont différents à droite et à gauche. Si l'on regarde le nerf vague gauche, sur cette vue, on voit qu'il chemine sur la face latérale de l'artère carotide commune, gauche. Puis il chemine entre l'artère sous-clavière gauche et le confluent jugulot sous-clavier qui reçoit le conduit thoracique passant médialement par rapport au nerf vague. Il continue son trajet le long de l'artère carotide commune, croise l'arc aortique et passe en arrière du pédicule pulmonaire. Il rejoint ensuite la face latérale gauche de l'ésophage, puis chemine sur sa face antérieure où il va se ramifier sous forme d'un plexus avant de redevenir un tronc commun après le passage du diaphragme. Il va donner sous l'arc aortique le nerf récurrent laryngé qui va venir se placer dans l'interstice entre la trachée et l'ésophage pour se diriger vers le larynx. Regardons maintenant le côté droit. Le nerf vague croise la face latérale de l'artère carotide commune, puis il croise la face latérale du tronc artériel brachiocéphalique, ici masqué par le tronc veineux brachiocéphalique. Il rejoint ensuite la face latérale de la trachée, il croise la face médiale de la veine azygose et de sa crosse, et il gagne la face postérieure du pédicule pulmonaire, puis la face postérieure de l'ésophage. De la même manière que le nerf vague gauche, il va se ramifier à ce niveau avant de redevenir un tronc nerveux lorsqu'il passe le diaphragme. Au cours de leur trajet, les nerfs vagues se dissocient en plusieurs rameaux qui vont former des plexus pulmonaires et ésophagiens. Les branches thoraciques des nerfs vagues sont les nerfs laryngés récurrents, les nerfs cardiaques inférieurs, pulmonaires et ésophagiens. On rappelle que du côté droit, le nerf récurrent laryngé naît en avant de l'artère sous clavier droite, passe en dessous de cette artère, puis va se joindre à l'espace entre l'ésophage et la trachée. Il gagne ensuite le larynx. Il y a donc une asymétrie de naissance des nerfs récurrents laryngés. Pour décrire le trajet intra-abdominal des nerfs vagues, nous allons revenir sur ce schéma montrant le court trajet intra-abdominal de l'ésophage avec le nerf vague droit passant en arrière de celui-ci et le nerf vague gauche en avant. Le nerf vague droit va joindre la petite courbure gastrique et donner des branches importantes pour les ganglions semi-lunaires, les plexus solaires, mes enteriques supérieurs et mes enteriques inférieurs. Le nerf vague gauche va donner des branches gastriques et des branches hépatiques. Enfin, on peut compléter cette étude des rapports de l'ésophage en plaçant le pellicule pulmonaire et la masse cardiaque et en rajoutant les coupes anatomiques passant par les vertèbres T4, T5 et T8 montrant les rapports de l'ésophage tels que nous venons de les décrire. Il est important de connaître ces coupes et de savoir les dessiner, notamment avec les rapports que j'ai indiqués sur chacun de ces schémas. Nous reverrons ces coupes à chaque description d'un élément du thorax.